Télé-star, après avoir accompagné Mehdi dans la maladie, C.S.T. au tour d'Hortense d'avoir besoin de lui. Catherine David-Zeka, Hortense est victime de boulimie. Elle va effectivement avoir besoin de Mehdi. Tout comme nous l'avions fait avec le harcèlement, la possibilité de défendre cette cause à l'écran est pour moi un cadeau. Avez-vous déjà été confronté à cette pathologie ? Si est-il une maladie à laquelle j'ai été confronté de nombreuses fois dans ma vie personnelle ? J'ai pu constater sa complexité et les ravages qu'elle peut entraîner au sein des familles. Une de mes amies a été obligée de se faire hospitaliser. C.S.T. extrêmement difficile à vivre, tant pour l'entourage qui se sent coupable que pour la personne atteinte, aux prises avec un sentiment de honte, voire de dégoût de soi. Avez-vous dû vous transformer physiquement ? Comme il était essentiel de jouer sur la métamorphose physique, j'ai effectivement perdu 5 kilos. Les maquilleurs ont aussi transformé mon visage en creusant mes joues. Il était crucial de ne plus être glamour du tout. J'ai vécu avec une autre Hortense pendant un moment et j'espère que ses efforts contribueront à parler de la boulimie. En vous rencontrant, on réalise combien le personnage d'Hortense est une pure composition. Cela donne-t-il des idées à d'autres productions ? J'ai eu des propositions auxquelles je n'aille pas donner suite pour l'instant. On évoque souvent ce travail de composition en parlant de mon personnage mais, par définition, il faut d'abord me rencontrer pour se rendre compte de l'écart qu'il y a entre moi et Hortense. Si est-il déjà une chance d'avoir pu le faire dans une quotidienne car, en général, les réalisateurs recherchent les acteurs qui correspondent au rôle. Moi, j'ai envie de jouer avant tout. Si si est-il pour interpréter ce que je suis, je le vis déjà tous les jours.